... Bonsoir et merci de votre fidélité à la télévision nationale. La communauté internationale a célébré le 8 mars dernier la journée internationale de la femme avec au coeur des réflexions une thématique très actuelle mais aussi complexe les femmes dans un monde de travail en évolution pour une planète 50-50 d'ici 2030 au plan national la réflexion apportée sur l'autonomisation socio-économique des femmes un pas vers le développement du Bénin comment parvenir à l'égalité des sexes au travail dans notre pays quels sont les obstacles à l'égalité des sexes que fait l'institut national de la promotion de la femme pour réduire les inégalités entre hommes et femmes code projecteur ce soir sur la femme béninoise dans le monde du travail avec deux femmes et un homme sur le plateau de la télévision nationale d'abord les femmes professeur Vicencia Bocor ancien ministre présidente de l'institut national pour la promotion de la femme bonsoir madame le ministre huket aklogan dosa ancienne coordonnatrice de social wash elle a été désignée peace lady 2017 et actuellement vous êtes directrice générale de émeraude tour bonsoir madame bonsoir et enfin monsieur roger guéonville ancien ministre qu'on ne présente pas acteur de la société civile j'ai envie d'ajouter chroniqueur très très virulent quelquefois bonsoir monsieur le ministre chroniqueur tout simplement pourquoi virulent chroniqueur merci Célestin les femmes dans un monde en évolution pour une planète 50-50 d'ici 2030 cela veut dire quoi concrètement est-ce que ça veut dire que dans 13 ans puisqu'on est à 13 ans de 2030 si je sais faire les calculs comme on dit par coeur est-ce que ça veut dire une femme un homme au travail égalité de salaire, égalité dans les postes, de responsabilité c'est quoi le concret de ce thème madame la ministre merci Célestin vous avez abordé justement la question cruciale sous deux volets l'égalité ce que nous cherchons c'est que dans notre monde actuel hommes et femmes soient égaux en droit et en devoir et le temps donc le temps pour parvenir à cette égalité depuis plus de 25 ans depuis la conférence de Beijing on parle de l'égalité entre les hommes et les femmes mais il n'y a pas eu vraiment de deadline donc on a travaillé K1, K1, K1 pour essayer d'y arriver et maintenant la communauté internationale nous invite à nous donner des délais parce que ça ne va pas assez vite voilà globalement donc on espère que d'ici 2030 hommes et femmes seront égaux en droit et en devoir vous pensez que 2030 c'est un délai raisonnable madame merci beaucoup à la suite à la suite du professeur Boko je voudrais dire que des travaux ont été effectués des réflexions ont été effectués des actions ont été menées mais si les Nations Unies ont décidé de mettre un deadline c'est peut-être pour amener chaque acteur à son niveau à faire un peu plus vite parce que ça ne prend pas c'est vrai qu'on a mis beaucoup de ressources que ça soit humaine matériel temporel pour amener les femmes à rentrer dans ce processus de 50-50 mais 50-50 comment ? et pour ce deadline de 2030 à 13 ans comment est-ce qu'on peut y arriver avec tous les défis qu'il y a aujourd'hui avec tous les écarts que nous constatons aujourd'hui justement on va regarder les défis j'ai envie de poser une question un peu provocatrice aux chroniqueurs que je sais quelquefois virulents quand j'entends ce discours de l'ONU moi j'ai envie de dire c'est comme une incantation de plus j'ai l'impression que chaque année quelqu'un réfléchit c'est une thématique et se dit tiens voilà ça marche 50-50-2003 je crois que vous lisez effectivement mes chroniques vous parlez d'incantation j'admire non pas la patience mais l'optimisme de madame la ministre et de madame Huguette moi je ne crois plus du tout au mot d'ordre de l'international la santé pour tous en l'an 2000 madame est professeure agrégée de santé elle pourra me dire les os quoi là les OMD je ne crois plus à rien du tout c'est une incantation c'est une incantation une de plus pour maintenir disons les gens en haleine je constate et ce n'est pas madame Huguette agrégante mais ma chère collègue qui me démentiront de 8 mars au 8 mars rien ne se fait nous avons été tous des ministres j'imagine que tiens le 6 ou le 7 mars quelqu'un voit madame quelqu'un vient voir madame la ministre ou monsieur le ministre est-ce que vous savez que le 8 mars vous devez prononcer un discours pour la journée internationale ah oui c'est vrai bon mais apportez-moi le texte c'est comme ça que ça se passe de 8 mars au 8 mars rien ne se passe moi j'aimerais par exemple et puisque madame est là et s'occupe de la promotion de la femme qu'à partir de ce 8 mars on décide indépendamment de tous les mordres et de tous les mordres internationaux que le 8 mars au prochain nous devons pouvoir rendre compte d'un fait par exemple est-ce qu'il est normal que les jeunes filles je vais mettre le pied dans les plats que les petites filles continuent de se faire engrosser dans les collèges par leurs professeurs quelle punition faut-il appliquer à ces professeurs pour que la déontologie soit respectée alors si nous arrivons à 40% bon vous avez parlé de 50 si nous arrivons à 50% de succès on dirait encore on a du chemin à faire mais d'un 8 mars à l'autre 8 mars rien ne se fait il y a un discours vous avez reçu vous avez accueilli je crois de très beaux matins et mettre mettre Marie-Élise Bédo qu'on ne rate pas vous nous recevez ce soir moi en plus ça donne quoi et je vous renvoie au contenu elles ont dit tantôt que un peu tel que je l'ai énoncé une femme énorme dans un métier où et puis l'égalité des salaires l'égalité dans la responsabilité dans l'occupation des postes qu'est-ce que vous dites ce que je dis de ça je l'ai écrit non pas dans une chronique cette fois-ci mais dans un dans un long article très argumenté après avoir étudié le problème de prépa il se trouve que ma mère est femme évidemment et que j'ai plus de soeurs que de frères et donc je suis concerné par le problème à plus d'un titre mon épouse aussi est femme et j'adore ma fille c'est évident je dis les deux choses que nous les hommes vous et moi nous leur avons arraché c'est le droit de savoir alors il ne faut pas dire égalité en l'air il faut dire égalité dans le fait d'aller à l'école par exemple c'est très important or partout dans le monde oui les hommes y vont et parmi les membres de l'humanité qui n'y vont pas il y a plus de femmes que d'hommes même dans les pays très développés où c'est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans prenons maintenant l'autre volet parce qu'il y a deux volets la formation l'école ne suffit pas il faut ce que j'appelle le pouvoir d'achat très simplement l'autonomie financière et ça partout dans le monde ah non les hommes tiennent à ce que les femmes ne soient pas financièrement autonomes sinon pourquoi dans un pays comme la France pourquoi on dit les hommes tiennent à ce que les femmes ne soient pas autonomes oui mais c'est les hommes qui oui mais oui pourquoi pourquoi je vais l'arrêter vous allez prendre pourquoi dans des pays très développés très civilisés plus civilisés que nous oui à diplôme égal et à travail égal on s'arrange on s'arrange pour que le salaire de la femme soit inférieur à celui de l'homme à tel enseigne vous avez dû la prendre donc vous faites un procès aux hommes oui mais c'est à dire vous parlez d'égalité en l'air elle aussi elle parle d'égalité en l'air moi je veux qu'on parle d'égalité concrètement je vais le faire réagir madame professeure vous voulez réagir à ce qu'il dit il y a beaucoup de choses dans ce que mon ami Roger Bayonville vient de dire je commence par un bout entre le 8 mars et le 8 mars rien ne se fait rien ne se fait je crois que ce qui se fait peut-être que ce n'est pas visible voilà ce qui se fait n'est pas visible ce que les médias les autorités à divers niveaux n'exposent peut-être pas ce qui se fait c'est vrai que c'est un travail qui est essentiellement fait par les associations les OSC et également par quelques structures qui ne sont pas nombreuses je vais revenir sur ce plan qui travaillent au quotidien pour faire bouger les lignes maintenant il y a une situation qu'il vient parfaitement de décrire la question que moi je lui pose et que je nous pose est-ce que nous allons nous satisfaire de cette situation dans le monde tel qu'il évolue aujourd'hui la question n'est plus pourquoi c'est comme ça nous faisons un constat nous devons nous projeter pour l'avenir qu'est-ce que nous allons faire avons-nous besoin que ça change c'est la question à laquelle nous devons individuellement et collectivement répondre dans les défis aujourd'hui du 21ème siècle est-ce qu'on peut continuer comme ça c'est les questions auxquelles il faut répondre si la réponse est oui et je ne suis pas du tout d'avis que ce soit oui mais si la réponse est non elle est non que faisons-nous et comment y arrivons-nous maintenant oui je vous relance avec la même question j'avais prévu la question un peu plus loin mais puisque nous en parlons l'une de vos missions je parle de l'institut national de la promotion de la femme c'est de réduire les inégalités qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a fait justement j'allais revenir là-dessus pour dire que je ne vais pas totalement finir mon déjeuner nous avons en particulier dans le domaine économique qu'il a parfaitement abordé il est impérieux aujourd'hui et ce n'est pas des incantations que les femmes prennent leur part dans le travail de construction des différents états ce qui a été au siècle dernier nous nous analysons bien et les études le montrent bien il y a des études je vais en citer tout à l'heure montrent bien que si nous continuons comme ça et que nous laissons la moitié des capacités intellectuelles et physiques et de création en jachère le monde ne va pas s'en sortir c'est peut-être bon de donner les chiffres d'accord je vais revenir d'abord sur ce qui se fait ce qui se fait donc aujourd'hui c'est essentiellement les ONG qui travaillent dans le domaine et l'état justement ne fait pas assez et l'état ne fait pas assez aujourd'hui dans nos instances gouvernementales donc direction de l'état il y a deux structures qui s'occupent de ça il y a le ministère chargé de la promotion de la femme donc qui aujourd'hui est le ministère du travail et il y a l'Institut national pour la promotion de la femme et lorsque vous regardez les budgets qui sont alloués aux activités destinées à faire ce travail ne serait-ce que de sensibilisation pour que les filles restent à l'école pour que les filles ne soient pas déclarées pour que les filles ne soient pas en situation de précarité et de faiblesse au point de se faire endrosser il faut un travail en amont dans les familles avec les filles etc. pour que ça n'arrive pas et ce travail là il faut le faire mais je crois que le gouvernement aussi a pris un certain nombre de mesures pour la scolarisation des filles oui la scolarisation des filles est une chose mais baliser le terrain pour que les filles restent dans le système scolaire c'est une autre chose donc entre dire que les filles doivent aller à l'école et dire aux parents mettez vos filles à l'école c'est une chose on peut même punir sanctionner mais garder les filles dans le système scolaire avec les moyens de réussir est un autre défi donc moi je veux insister pour dire qu'aujourd'hui notre état ne fait pas suffisamment les partenaires qu'est-ce que l'état devrait faire que vous pensez qu'il ne fait pas plus à la fois au niveau du ministère chargé de la promotion de la femme et plus au niveau de l'institut chargé justement de donner les études de faire les études et de faire des programmes et de construire les programmes qui doivent servir aux autres formations et le ministère en charge des affaires sociales et l'institut vous ne travaillez pas en synergie je parle de moyens je ne parle pas je parle de moyens financiers je ne parle pas de la ressource intellectuelle pour faire le travail ni de l'organisation il faut des moyens pour le faire les partenaires techniques et financiers ont mis beaucoup d'argent dans cette thématique depuis des années mais l'état ne le fait pas assez si bien que les partenaires techniques se retirent progressivement et c'est le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui l'institut n'a pas suffisamment de ressources c'est ça c'est clair je l'ai dit depuis 5-6 ans vous n'avez pas un budget c'est ça nous avons un budget mais on va revenir sur le budget je parle sur le principe il faut que l'état s'engage plus dans cette thématique pour pouvoir espérer avoir des résultats on va laisser madame Aplogant agir à ce cas dit monsieur mais en vie sauf si vous voulez que je vous pose directement une question sur l'autonomisation le professeur a assez provoqué d'accord en disant que du 8 mars au 8 mars vous allez réagir rien ne se ferait madame Messencia Boko a suffisamment dit mais je vais ajouter que si on acceptait cette assertion du professeur sur ce plateau c'est peut-être dire que mes collègues de la société civile qui s'échinent jour et nuit en prenant les routes pas goudronnées de notre pays pour aller vers les femmes dans les contrées les plus reculées c'est dire que ces organisations n'ont rien fait tout au long de l'année mais qu'est-ce qu'elles font dans les contrées les plus reculées très bien dans les contrées les plus reculées les femmes à la base quand on prend le volet social l'encadrement leur formation l'éducation au jour le jour c'est les ONG qui s'en occupent le problème avec monsieur Béanvi et là c'est pas parce que je suis homme je le rejoins c'est qu'on ne constate pas ces résultats très bien il faut des structures pour capitaliser tout ça il faut des structures pour voir les rapports des ONG et les amener à pouvoir les compiler et les utiliser justement au niveau de l'institut qui a été mis en place et pouvoir dire au gouvernement on en a fait suffisamment dans telle région on en a pas fait suffisamment dans telle région voilà les statistiques si vous devez sortir les budgets pour les années qui doivent suivre voilà là où vous devez orienter les ressources pour qu'on ait un équilibre et c'est le problème qui se pose fondamentalement aujourd'hui juste une petite chose pour dire que il ne s'agit pas seulement de capitaliser il s'agit de construire les programmes qui vont servir à cette sensibilisation éduquer éduquer les familles éduquer les communautés à ne pas à ne pas laisser sans possibilité d'évolution leur fille donc ce travail doit se faire et il faut des programmes pour cela et je vous dis les partenaires techniques l'ont fait pendant longtemps aujourd'hui il est temps que notre état prenne sa part aussi de responsabilité dans le domaine parce qu'après tout il s'agit de béninois et de béninoises utiles pour notre pays très bien oui monsieur on vient à ce propos d'ailleurs puisque nous parlons des filles j'ai lu le message de madame la directrice de ONU Femmes qui a demandé aux états de faire en sorte que par exemple les filles bénéficient d'un large éventail de carrière qu'elles soient encouragées par exemple dans les secteurs industriels de la science de l'agriculture moderne cela suppose un système éducatif qui construit justement cette vision qui est bâti sur cette vision est-ce que c'est le cas du Bénin à votre avis le cas du Bénin est particulièrement compliqué mais elle vous répondra répondez à la question très bien les étudiants ont fait une étude il y a quelques années sur la participation des filles à la formation et nous nous étions contentés de la formation professionnelle et scientifique parce que nous n'avions pas les moyens de faire sur toute la formation et nous avons identifié les secteurs où nous avions 0% de filles dans les écoles c'était toutes les formations en mécanique l'étude date il y a 4 ans à peu près 4-5 ans il y avait 0 dans les formations en mécanique 0 dans les formations en énergétique 0 dans certaines formations que nous avions identifiées et où dans lesquelles les filles pouvaient très bien rentrer et les filles étaient concentrées dans des formations tertiaires c'est-à-dire secrétariat mais nous avons documenté là je n'ai pas les chiffres nous avons documenté suffisamment pour montrer que la plupart 90% environ des filles allaient dans le secteur secrétaire comptable etc dans ce secteur où on ne crée pas la richesse où on ne crée pas où on n'apporte pas une contribution et disons substantielle intellectuelle à la création de richesses donc nous avons demandé au gouvernement à l'époque de faire une discrimination positive en donnant des bourses aux filles pour qu'elles aillent dans les formations techniques et le gouvernement avait pris la décision simplement que à moyenne égale et à moyenne égale la préférence soit donnée aux filles pour les bourses pour aller dans ces formations ça a été fait mais je pense qu'il faut aller au-delà donc il y a toute une panoplie aller au-delà c'est faire quoi c'est-à-dire faire une discrimination positive par exemple donner plus de bourses aux filles pour aller dans certaines formations techniques où nous pouvons faire participer réellement les filles je pense dans les domaines de l'environnement où il y a des choses à faire elles sont plus sur le terrain elles sont plus proches des populations donc il y a des domaines où on peut quand même utiliser bien mieux les différences de traits de caractère qu'il y a entre les filles et les hommes surtout pour l'éducation des populations à certains niveaux Monsieur Béonville est-ce que par exemple oui vous allez réagir mais je pose quand même la question est-ce que aller au-delà comme dit Madame le ministre c'est par exemple envisager que demain on fasse des quotas dans les concours de recrutement par exemple la fonction publique ou dans le privé aller au-delà c'est quoi c'est faire en sorte que tout le monde ait droit à aller à l'école parce que tout ce que moi je sais je sais un peu de choses je ne l'ai pas appris à la maison je l'ai appris à l'école Madame vous devrez me remercier d'avoir posé le problème donc nous savons maintenant nous savons maintenant que de 8 mars au 8 mars il y a quelque chose quelque chose se fait ce n'est pas visible encore tâchez de rendre ça visible pour nous encourager tu as dit tout à l'heure que tu n'as pas de chiffre moi j'ai un chiffre accablant aucune d'entre vous n'en est responsable mais tu as parlé des ONG j'écoute beaucoup les gens aujourd'hui parce que j'allais dire je me suis donné ça comme tâche alors vous retrouvez parfois dans certaines chroniques mes colères on m'a raconté cette histoire qui est vraie je vous la raconte attention je vous dis tout de suite que le rapprochement c'est moi qui l'ai fait je vous parlerai de quel rapprochement tout à l'heure vous avez parlé des ONG il y a une ONG que je ne connais pas qui a fait beaucoup dans quelque part je ne vous dirai pas où où vraiment mettre les enfants à l'école c'est péché contre la tradition et pour que ce milieu évolue cette ONG a fait des pieds et des mains et a mis son argent pour que les filles aillent à l'école et pour la première fois dans ce milieu l'accustre je serai obligé de le préciser quand même trois jeunes filles ont eu le bac grâce à cette ONG malheureusement malheureusement trois fois malheureusement les trois ont péri noyés je me dis oh Seigneur c'est quand même grave et immédiatement après je me suis posé la question dans ce milieu où mettre les filles à l'école est déjà un péché le milieu a-t-il accepté que trois filles d'un seul coup aient réussi au bac qu'est-ce que ça veut dire c'est un mauvais exemple qui a été donné et ça va détruire notre communauté est-ce qu'on ne les a pas aidés à mourir noyés dans un milieu où tout le monde s'est nagé pour la bonne raison qu'on est dans l'eau qu'on vit dans l'eau et qu'on meurt dans l'eau mais pas noyé alors vous avez encore un travail à faire lorsque le gouvernement aura mis tout l'argent possible du monde au service de l'éducation et de la formation des jeunes filles il faudra convaincre nos parents nos vieux parents dans certains milieux que la fille n'est pas faite pour rester à la maison et servir le vaudou être la vingtième j'exagère être la sixième épouse de X et de Y mais qu'elle a le droit aussi le devoir que dis-je d'aller à l'école et bien ça c'est difficile aujourd'hui à mettre la tête dans la de certaines communautés qui ne voient pas du tout la chose de cette manière et moi qui suis de mauvais esprit parfois je me suis dit ces trois filles là qui sont mortes avec leur bac le même jour noyées alors qu'elles savent nager plus que moi qui ne sais pas du tout nager ça paraît suspect dans un pays civilisé on mènerait une enquête pour savoir ce qu'a pu faire le piroglier pour que ces trois demoiselles meurent à la fois donc il y a beaucoup de travail qui nous attend qui vous attendent oui vous voulez réagir merci beaucoup père à l'âme de ces jeunes filles je dirais sincèrement qu'il y a un travail sociologique à faire il y a un travail de conscientisation à faire au niveau de nos parents mais ce travail se fait mais de quelle façon est-ce que ces populations ont accepté effectivement que ces enfants aillent jusqu'à ce niveau là ce qu'il y a concrètement à dire c'est de voir de quelle façon puisque nous sommes dans la décentralisation comment chaque conseil communal prend à coeur la question de l'éducation au niveau de la commune organise les autorités religieuses les autorités disons éducationnelles les autorités ou les cadres de l'administration à pouvoir travailler en symbiose avec les populations les parents et les leaders d'opinion de la localité pour conjurer les différents sorts on sait qu'on a la tradition on a tout le reste qu'on puisse demander la permission de façon aisée à nos aînés à nos anciens pour dire ce qu'on est en train de faire ce n'est pas pour un mauvais sort pour la localité mais c'est plutôt pour amener ces filles qui sont également leurs enfants mais pas des garçons à compléter ce que les garçons doivent faire dans la localité là vous évoquez en même temps les obstacles oui ça fait ça fait un type d'obstacle et moi tout de suite j'étais stupéfaite de savoir qu'on a eu un résultat aussi excellent c'est terrible il ne faut pas en rire oui je voulais vous poser une question allez allez-y alors d'accord c'était pour dire que vous avez abordé le thème au niveau national et nous avons beaucoup insisté là-dessus l'autonomisation socio-économique on a ajouté des femmes dans le développement du pays l'autonomisation quand on en parle au Bénin on voit tout de suite les micro-finances est-ce qu'il y a autre chose dans le contenu de l'autonomisation socio-économique alors l'autonomisation socio-économique d'abord c'est d'abord l'autonomisation il y a plusieurs formes d'autonomisation c'est un package d'abord c'est l'autonomisation intellectuelle et morale il faut apprendre à nos filles à être responsable d'abord et ça rejoint peut-être l'histoire des grossesses et tout ça donc il y a déjà un travail de conscientisation dans l'éducation familiale pour montrer aux filles qu'elles sont capables de résultats et qu'elles ne sont pas faites uniquement pour porter des enfants et faire la cuisine qu'elles sont capables de plus deuxièmement l'autonomisation intellectuelle dont leur donner suffisamment de moyens pour avoir des jugements propres assumés assurés et éventuellement mener des actions seules ou avec d'autres personnes ensuite l'autonomisation économique financière qui leur donne la possibilité de pouvoir agir sans nécessairement compter sur quelqu'un d'autre pas nécessairement un homme d'ailleurs qu'elles puissent avoir la possibilité de gagner de l'argent elle-même d'avoir une certaine facilité pour pouvoir se mouvoir et prendre des décisions et les assurer personnellement et individuellement donc cette autonomisation c'est un un tout un tout auquel nous devons pouvoir travailler et dans le domaine économique pour le Bénin j'insiste parce que c'est ça qui nous fait une partie des mots dont nous souffrons c'est justement de ne pas pouvoir utiliser je vais vous raconter une histoire très briève dans le travail que nous faisons de sensibilisation nous sommes allés dans un village où un vieux patriarche on m'a dit oui moi j'ai wifi et j'ai 4 garçons et j'ai 8 filles malheureusement et les 4 garçons sont devenus des grands patrons et tout ça mais les filles je les ai mariées elles sont là et tout ça je leur ai dit mais monsieur la fille que vous avez mariée à votre voisin d'à côté qui a 3 ou 4 petits enfants mignons mignons que vous gardez et tout mais cette fille si vous l'aviez envoyée à l'école qui vous dit qu'elle ne serait pas devenue docteur astronaute pilote d'Avignon ou président de la république et l'autre astrophysicien ou astrophysicien j'avais lu ça sur une tombe à Ouida comme tombe d'Ana et l'autre que vous avez qui a divorcé qui a été séparé de son mari que vous me dites qu'elle est revenue à la maison parce que son mari a pris une autre femme si vous l'aviez envoyée à l'école peut-être que quand elle a quitté son mari elle aurait pu se débrouiller toute seule et là si ça se faisait nous n'aurions même plus besoin de microfinance puisque les filles je vais revenir après sur le thème de ce 8 mars les études montrent que les femmes au travail sont dans des emplois sous-payés elles sont au bas de l'échelle du travail ça veut dire qu'elles ont des formations insuffisantes totales elles ont des emplois de bas niveau elles sont sous-payées elles sont mal payées donc ça ne permet pas personne ne leur permet pas de contribuer efficacement au PIB si j'ose dire mieux que ça même celles qui gagnent beaucoup d'argent le font dans l'informel très bien monsieur Béanville l'autonomisation quel est votre regard là-dessus moi quand on dit autonomisation je vois tout de suite microfinance est-ce que vous me permettez d'abord de rebondir sur ce que madame s'agissant de l'intervention de la responsabilisation des conseils des conseils communaux c'est très gentil madame je ne vais pas vous soumettre à la question mais connaissez-vous beaucoup de communes parmi nos 77 je ne parle pas des villages je parle des communes où le maire ou celui qui est chargé de l'éducation celui qui est chargé des écoles dans son conseil communal fait le tour de temps en temps des écoles primaires pour voir comment s'appliquent les conseils du gouvernement est-ce qu'il y a est-ce que les filles viennent à l'école est-ce qu'elles sont bien entretenues je pense que nos conseils communaux Dieu me pardonne je ne suis membre d'aucun conseil communal ils font tout sauf disons se projeter dans l'avenir ils gèrent le quotidien et même moins que le quotidien et ce que vous dites là c'est très gentil de votre part mais j'ai bien peur que vous soyez dans le rêve le rêve c'est bien beau c'est pour ça que nous avons proposé de décentraliser l'institut national pour la promotion de la femme de manière à avoir des points focaux dans toutes les communes et ce point focal dans les communes permettrait de faire ce travail parce que ce serait ce serait l'oeil qui dans le domaine spécifiquement de la situation des filles ce point focal serait doté d'un tout petit secrétariat qui lui permettrait de faire une sorte de veille l'observatoire qu'est-ce qui a empêché les moyens j'allais y venir les moyens parce que les idées que les avons mais les moyens Madame et chers collègues ce que tu dis là ça fera on a comme le sentiment que finalement l'institut c'est comme une coquille de 500 contenus vous avez un peu raison tout en de manière par exemple l'institut jusqu'à aujourd'hui a du mal à faire comprendre aux dirigeants que ce n'est pas juste un machin c'est quelque chose qui peut être utile et très utile si on sait l'utiliser c'est toute la question il ne s'agit pas de faire de la mobilisation ni de rassembler les femmes ni de faire ni de donner un espace pour aller se réunir il ne s'agit pas de ça où elles pourront faire leurs affaires où elles pourront se faire former il ne s'agit pas de ça il s'agit d'avoir une sorte d'observatoire de la situation des femmes dans toutes les communes et de relayer l'information et si ces conditions sont réunies les 13 ans dont vous parlez on ne va peut-être pas arriver à 50-50 mais je suis sûre que nous allons nous approcher au moins je ne s'en ai pas dit de chiffres mais nous allons faire de grands pas si ces méthodes de travail sont mises en branle pour pouvoir obtenir les résultats j'en viens au fond du thème dans le contexte béninois quand je regarde la fonction publique le secteur privé l'agriculture la science que vaut la femme aujourd'hui parce que madame a mis le doigt là-dessus aujourd'hui quel est le tableau que représente la femme dans le travail au Bénin merci beaucoup quand je prends le secteur public et le secteur privé je veux parler des femmes qui sont dans le professionnel beaucoup sont dans le secteur informel je vois des dames qui vendent l'essence je reviens je reviens je veux prendre d'abord celles qui ont eu la chance d'aller à l'école et d'avoir une profession elles sont dans le public elles sont dans le privé vous les retrouvez dans les métiers à bas moyens de paiement comme exemple secrétaire de direction nous avons des professeurs quelques-unes c'est 2% quelques-unes vous les retrouvez dans des professions où elles sont subalternes quand vous leur demandez même à la sortie du boulot de prendre une formation pour renforcer ses capacités elle n'a pas été éduquée à compléter la formation donc on va à l'école on a un métier on s'accommode on se marie ça s'arrête là j'ai eu à dire sur certaines antennes que notre société a éduqué la femme à être une qui vient juste soit en famille procréer subsister et puis oublier les autres volets les autres volets c'est la participation à la gestion de la cité sur quel plan sur le plan social sur le plan économique sur le plan politique pour ne prendre que ces trois volets-là ne pas rentrer dans ce qui concerne la santé l'environnement et tout le reste quand on regarde aujourd'hui nous retrouvons une infime partie dans ce professionnel-là mais qui n'occupe pas quand on prend par exemple les 100% des revenus aujourd'hui vous retrouvez les hommes avec 75% de revenus en contribuant au PIB vous retrouvez les femmes à 25% c'est insignifiant qu'est-ce qu'on fait pour 25% c'est trop peut-être qu'on se trouve autour de 15-20% donc j'ai exagéré pour inverser la tendance inverser cette tendance-là c'est partie de la base comme on l'a dit c'est les amener déjà à comprendre que psychologiquement c'est l'éducation elles doivent sortir de ce carcan pour dire ça c'est pour les hommes l'éducation à la base déjà les modules montrés psychologiquement aux filles à l'école qu'elles peuvent autant que les garçons deuxièmement leur dire qu'elles doivent participer à la gestion de la cité on a longtemps dit vous êtes éduqués vous avez un emploi ou vous ne l'avez pas vous rentrez dans le secteur informel et vous entretenez votre famille ça s'arrête là et on les a confinés là-dedans tout le travail que nous on a fait au niveau du Rifonga pour amener les femmes à rentrer en politique à participer à la gestion de la société c'est difficilement qu'on a eu quelques-unes et vous retrouvez après trois mandatures aujourd'hui des conseils communaux vous retrouvez deux femmes mères alors qu'on en a eu jusqu'à 4-5 il y a quelques années nous retrouvons deux femmes mères je parle maintenant de l'informel vous les retrouvez à plein vente d'essence tout le reste vous les retrouvez alors qu'elles ont la possibilité de quitter l'informel pour rentrer dans le formel quel travail concret on a fait pour leur dire que quitter le secteur informel et rentrer dans le formel il y a tel et tel avantage vous n'allez pas pouvoir payer si tant d'impôts que vous fuyez il y a un travail fondamental à faire pour les sortir de là ce qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à quantifier de façon systématique les femmes qui ont le pouvoir d'achat les femmes qui ont le pouvoir économique alors qu'elles sont nombreuses dans Tantopas à brasser des milliards chaque jour justement à propos de Tantopas je ne sais pas si c'est à vous que je dois poser la question on a connu les mamans Benz qui avaient un pouvoir d'achat et important pourquoi on ne les a pas les entrepreneurs femmes les mamans Benz ne font pas évoluer la société la preuve c'est que lorsque le président de la république a besoin d'un ministre il ne va pas chercher le ministre ou la ministre parmi les femmes riches mais parmi les femmes instruites et même pauvres mais attention madame Huguette a dit tout à l'heure oui il faut qu'elle prenne conscience que nous pouvons autant que les garçons je vais vous dire quitte à vous scandaliser mais ce n'est pas moi qui vous scandalise ce sont tes enfants qui sont déjà grands et ces enfants à elles qui deviendront grands j'ai toujours été professeur je débarque dans le pays en 1985 oui c'est bien ça je me retrouve professeur au collège de l'union union des anciens séminaristes un collège pour filles et fils à papa et j'admirais mes élèves parce que j'avais les classes de cinquième et de sixième je les regardais mais ils étaient plus à l'aise financièrement et surtout intellectuellement que moi ils savaient des choses de toute façon à neuf ans moi je n'étais pas en classe de sixième j'étais encore quelque part au cours primaire pour cela je les admirais bon elles ont très bien évolué pour ce qui concerne les demoiselles je les retrouve dix ans après qui viennent me rendre visite à la fondation Friedrich Norman dont j'étais le représentant au bureau alors je m'amusais ayant été leur grand copain étant devenu maintenant presque leur papa alors comment ça va ça va très bien alors quand est-ce que tu viens me présenter ton ton Jules un peu leur langage ah monsieur vous vous en êtes encore là c'était leur réponse je dis ah bon c'est quoi vous n'allez pas vous marier je jouais le jeu du grand-père gardien de la morale traditionnelle vous n'avez pas vous n'allez pas vous marier et unanimement comme si elle s'était donné le mot alors qu'elle venait l'une après l'autre saluer leur professeur ancien camarade pendant la récréation ah non nous on ne veut pas souffrir ce que maman a souffert qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça suppose qu'est-ce que ça induit j'évitais de leur demander mais qu'est-ce que maman a souffert et que vous ne voulez pas souffrir parce que moi je poursuivais on m'a dit provocateur non je lui dis mais alors vous n'allez pas faire d'enfants oh si si on va en faire deux et s'il veut s'occuper des enfants avec nous et bien grand bien lui fasse sinon on n'aura pas besoin de lui je peux vous citer d'annonce que je ne ferai pas je revois certaines d'entre elles aujourd'hui aussi pimpantes qu'elles elles ont leur Rav 4 quel est le problème ? leurs enfants parce que je ne le perçois pas encore les deux enfants sont derrière qu'on conduit à l'école le mari est absent c'est-à-dire l'homme je ne perçois pas encore la problématique l'homme c'est-à-dire toi et moi nous pouvons constituer un blocage en tant que nous sommes hommes c'est-à-dire en fait patte molle nous pouvons constituer un blocage à l'avancement de la femme si le président de la république vous nomme ministre vous acceptez tout de suite vous arrivez à la maison vous l'annoncez triomphalement si l'épouse est nommée il faut consulter l'homme c'est ça ? bon elle elle a déjà été je ne sais pas dans quelles conditions le jour où monsieur le président de la république demandera à madame Huguette Taillon ben vous pardon Huguette Taillon vous êtes très bien etc j'aimerais vous confier tel poste ministériel il va falloir consulter le mari elle va dire à monsieur le président de la république bon d'accord je vous donnerai ma réponse dans trois jours elle ira demander à monsieur si monsieur est d'accord monsieur dira si jamais tu deviens ministre je divorce elle revient voir le président de la république non je ne peux pas qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ce type ah non c'est aux femmes elles-mêmes à faire la révolution éclidienne qu'elles doivent faire et c'est pour ça que moi je mets l'instruction au-dessus de tout je vous donne un exemple pour ne pas être trop bavard je ne suis pas islamologue mais j'ai toujours un peu été gêné que le prophète que je ne connais pas est permis aux musulmans de prendre quatre femmes j'ai fini par prendre le courant dans plusieurs exemplaires et dans plusieurs traductions toujours françaises vous n'avez pas trouvé mais non j'ai trouvé la bonne sourate et le prophète a dit les imams on me pardonne et Allah a dit tout le contraire attention l'idéal c'est une femme si tu peux être juste équitable au sens d'être juste équitable entre plusieurs femmes il faisait de l'ironie tu peux en prendre une, deux, trois, quatre trois, quatre il n'a pas continué cinq, six je ne sais pas je vous ai compris ou bien ou bien ou bien ou bien prenez des esclaves ce qui veut dire si vous ne pouvez pas vous contenter d'une femme moi je suis sûr que vous ne pouvez pas être très juste entre plusieurs femmes mais les esclaves vous n'allez pas être juste envers elles voilà ce que le prophète a dit les hommes ont réussi à retourner la question je voudrais enchérir sur ce que dit tout le cas dit le professeur très rapidement parce que j'ai une question oui oui sur les changements sociétaux il a décrit une génération de filles qui dit qui avoue ne plus vouloir subir ce que leur la génération antérieure a subi ce que mama a souffert oui je parle de génération c'est vrai mais la question n'est pas là nous sommes là dans le domaine du sentiment elles expriment là quelque chose l'émotion un sentiment nous nous voulons aller dans le domaine de l'intellectuel intellectuel pour dire ce sentiment est basé sur quoi c'est ça que nous devons corriger c'est à dire et je vais arriver à la question c'est la maltraitance j'allais dire les violences faites aux femmes pas la violence physique j'ai toujours l'habitude de dire le plus grave ce n'est pas la violence physique c'est la violence qui te confine qui te met dans une situation d'infériorité qui te dit que tu ne peux pas lever la tête c'est cette violence là qui est la plus grave et qui te poursuit jusqu'à la fin de tes jours et la question de sa dernière histoire rejoint cette violence morale que subissent la plupart des femmes et elles ne peuvent pas prendre des décisions toutes seules elles doivent avoir elles ne peuvent pas dire elles ne peuvent pas compter sur leur conjoint pour dire bon ton choix c'est celui-ci je t'accompagne dans ce choix c'est plutôt l'autorisation qu'il faut prendre alors que ce que les femmes auraient ce dont les femmes auraient eu besoin c'est de l'accompagnement de leurs hommes pour les aider à avancer sur ce chemin de la progression sociale peut-être que certaines pratiques aussi ne soyez pas fac madame je réponds à Célestin que l'accompagnement suppose que lorsque madame est au conseil des ministres jusqu'à 20h 21h pour s'occuper des enfants monsieur aille à la cuisine et fasse manger les enfants c'est un autre débat avant pas du tout c'est le même débat madame j'ai une question puisqu'on a beaucoup parlé de l'état et je voudrais on a beaucoup parlé de l'état qui doit faire beaucoup de choses et j'ai lu le message de madame la ministre en charge du travail des affaires sociales qui a évoqué un certain nombre de projets contenus dans le programme d'action du gouvernement actuel projet phare d'assurance pour le renforcement de capacité capitale humaine projet d'autonomisation économique des femmes et promotion du genre projet de protection des couches vulnérables qu'est-ce que vous en parlez c'est vrai qu'on n'a pas le détail de ce projet mais qu'est-ce que ça vous inspire ça veut dire que le gouvernement actuel a quand même prévu quelque chose pour la promotion de la femme prévision je voudrais parce qu'on a beaucoup parlé de l'état je voudrais prévision nous saluons la prévision mais aux côtés de la prévision je voudrais voir la concrétisation de tous ces projets à travers tout ce qui avait été déjà fait c'est-à-dire continuer avec l'ancienne corde et orienter les ressources vers des actions qui vont tout de suite donner des résultats c'est quelles actions par exemple très bien je reviens sur le cas de l'institut l'institut j'y reviens parce que j'ai participé à la création de l'institut et pour nous c'était une émulation on voyait déjà le bout du tunnel avec cet institut oui le moyen d'arriver au bout du tunnel le moyen d'arriver au bout du tunnel on voyait professeur je dis le bout du tunnel parce qu'on avait beaucoup d'espoir on avait foi en cela et on s'est dit qu'on aura le niveau local le niveau maison et le niveau national maintenant avec l'observatoire qui devait être fonctionnel pour prendre les professionnels les accompagner vers des bourses qui pourraient leur permettre d'exceller davantage prendre tout de suite celles qui sont au niveau local les accompagner avec les ONG donc l'institut travaillait avec les ONG pour accompagner ces couches à la base et maintenant l'observatoire par rapport au volet politique et au volet des femmes qui avaient le pouvoir économique mais qui n'arrivaient pas à faire la jonction avec leurs soeurs qui arrivaient à exceller au niveau politique qu'on puisse les mettre autour d'une table qu'elles se retrouvent ne serait-ce que trimestriellement par an pour échanger entre elles pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer au moins celles qui sortent la tête il y a un autre phénomène qu'on a constaté il y a quelques-unes qui ont été projetées sur la scène politique mais qui n'étaient pas préparées pour si vous regardez un peu sur l'échiquier aujourd'hui elles ne sont plus là ça signifie qu'elles ne savaient pas donner des noms je ne voudrais pas donner des noms on ne va pas donner des noms à l'échiquier on les connaît suffisamment on les a vus à l'oeuvre mais vous ne les voyez plus pourquoi ? parce qu'elles n'ont pas eu la chance de passer par des canaux normaux pour venir à ces différents postes et madame elle entre dans le débat de ce qu'on appelle la représentation directe au niveau décisionnel sauf si je me trompe oui c'est bien ça qu'est-ce qu'il faut faire pour cela ? je crois que d'abord je vais un tout petit peu revenir à ce qu'elle a dit et c'est exactement ça ça dit que l'institut devait faire un certain travail malheureusement nous ne sommes pas arrivés à le faire ce que vous avez dit tout à l'heure maintenant si le gouvernement ou le chef de l'état nous regarde qu'est-ce que vous lui dites par rapport à l'institut ? moi je lui dis elle a dit deux choses qui sont très importantes aujourd'hui pour capitaliser il faut capitaliser avec les acquis il faut faire l'état des lieux ce qui a été fait et construire au bout de l'ancienne corde c'est ce que je conseillerais au gouvernement et je dirais au gouvernement ce programme est très bien aujourd'hui nous sommes au niveau de la programmation nous souhaiterions que les acteurs soient associés à la mise en place des actions pour de meilleurs résultats vous savez la promotion du genre ne s'invente pas il y a des codes il y a des tests nous avons mis en place une formation parce que lorsque vous budgétisez on a beaucoup parlé de la budgétisation de la budgétisation sensible au genre ça veut dire quoi ? ça veut dire lorsque nous faisons une action que nous finançons une action nous devons veiller à ce que cette action ou ce programme ou ce projet bénéficie équitablement aux hommes et aux femmes mais pour que ce soit fait c'est dans la programmation c'est dans la programmation qu'il faut identifier les besoins spécifiques des deux sexes les mettre dans le programme et pouvoir financer ces programmes-là donc si on ne met pas les professionnels ceux qui savent faire ça dans la programmation et la mise en œuvre des actions qui seront conduites par le gouvernement nous allons revenir encore ici pour dire on a mis les moyens nous n'avons pas eu les résultats donc je conseillerais si je peux me permettre j'inviterais le gouvernement à essayer de construire au bout de l'ancienne corde de manière à capitaliser ce qui est déjà fait dernière chose et je ne veux pas monopoliser la parole c'est que dans ce domaine les changements sociétaux sont très importants et sont longs c'est une course de longue haleine ne pour pas espérer qu'en 2-3 ans on modifie les comportements des gens nous devons travailler sur des décennies accepter de faire la course de relais certains travaillent d'autres s'effacent d'autres reprennent le flambeau jusqu'à ce que nous ayons obtenu les résultats très bien nous sommes pratiquement au terme de l'émission je vais demander un mot de conclusion au professeur un mot de conclusion j'aimerais bien répondre à la question vous répondre très rapidement et vous faites la conclusion que doit faire le gouvernement oui j'allais dire le gouvernement en fait déjà assez j'ai appris grâce à vous qu'il y a une fondation dans le pays qui s'appelle fondation Claude Claudine Talon elle s'occupe de la lutte contre le sida je n'ai rien contre la lutte je n'ai rien contre la lutte contre le sida j'aimerais bien que cette fondation au lieu de faire de la lutte contre le sida sa priorité face de l'éducation de chaque jeune fille béninoise sa priorité et se mettre donc en synergie elle le fait elle le fait donc ça fait partie des choses qui se font il y a plusieurs actions donc on n'est pas au courant d'accord deuxième chose elle a dit elle a dit que les maires les conseils communaux c'est une très bonne idée comment faire pour que les maires ou leurs conseillers s'intéressent particulièrement au sort des jeunes filles pardon des petites filles dans les écoles primaires parce que si personne ne s'en occupe bon elles sont envoyées à jeun elles ont 14 ans elles ont des formes le maître les engrossent et il n'y a personne pour dire que ça va mal vous me demandez le mot de la conclusion non laissez conclure les dames c'est leur fête c'est leur jour ma conclusion à moi bon écoutez tu as dit que le les changements sociétaux sont longs ben s'ils sont tellement longs que nos sociétés disparaissent sous le coup disons du progrès des autres faudra faire une révolution et des révolutions et les révolutions là ce ne sont pas des changements sociétaux c'est on renverse la vapeur je crois qu'il faudra renverser la vapeur votre mot de conclusion merci beaucoup pour renverser la vapeur moi je voudrais m'adresser aux femmes aux femmes dans divers secteurs je félicite déjà toutes celles qui sont à la base qui se battent tous les jours pour leur gagner pain et s'occuper de leurs enfants je voudrais dire à mes soeurs qui sont dans les bureaux mes soeurs qui sont au marché que ça seul ne suffit pas il faut qu'elles aillent à l'école de la vie se former davantage même quand on est au bureau trouver un livre à côté pour continuer à s'éduquer et voir dans quelle mesure on dégage du temps pour s'occuper des problèmes de la nation on dit souvent celles qui sont devant qui leur a demandé de faire tout ça on le fait pour le bien de la république parce que si les femmes ne sont pas là où les décisions se prennent on prendra toutes les décisions à notre place et contre nous et on ne pourra rien dire et là les changements sociétaux on ne pourra pas les avoir de si tôt tant que la femme n'est pas à la table autour de la prise de décision et dernièrement je dirais aux femmes qui sont en politique qu'elles doivent tout faire pour amener leurs soeurs les autres à pouvoir s'intéresser à la politique en donnant le bon exemple quand elles sont au poste merci madame votre mot de conclusion oui c'est une ma dernière conclusion et je vais aborder le volet économique pour dire que j'insiste parce que c'est le thème de l'année aujourd'hui notre état doit tout faire pour que dans quelques décennies les filles comme les garçons puissent participer à la richesse nationale à la création de la richesse nationale vous savez les études que nous avons faites et l'observe juste de manière empirique nous voyons bien que les premières dans toutes les écoles scientifiques c'est les filles les filles elles font c'est pas qu'elles sont en tout cas elles sont parmi les meilleures malheureusement ce n'est pas utilisé notre état galvaude ses compétences ne sait pas les prendre en compte et devrait dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui où nous avons beaucoup de défis à relever mettre toutes les chances de son côté et utiliser toutes les capacités pour nous permettre de faire des bons qualitatifs de faire des bons qualitatifs pour que dans quelques années notre pays devienne effectivement un pays révélé un pays révélé ça dit un pays qui est fier moi je préfère dire un pays qui est fier comme l'ont été nos ancêtres de manière à ce que nous puissions nous regarder que nous ne rasions plus les murs moi je souhaite que mon pays devienne un pays dont tous les fils et toutes les filles seront fières et ce travail là nous devons tous le faire personne ne sera du reste dans ce challenge merci infiniment merci à tous mes invités les femmes dans un monde en évolution pour une planète 50-50 d'ici à 2030 c'était le thème de cette émission avec comme invité le professeur Vicentia Bocco ancien ministre présidente de l'Institut National pour la promotion de la femme Huguette Applogan Dosa ancienne coordonnatrice de Social Watch et puis Roger Guionvi ancien ministre acteur de la société civile merci de nous avoir suivi merci à l'équipe de réalisation à dimanche prochain merci merci à l'équipe merci à l'équipe merci à l'équipe merci à l'équipe merci à l'équipe